Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Sur vos chaînes YouTube de foot, ce week-end 100% ballon rond made in Guada commence dès ce vendredi soir. Samedi après-midi sur Amical TV, dès 15h15, dans la poule A, l'Amical Club de Marie-Alente reçoit la jeunesse évolution sous les yeux d'Henrik Bordin. Samedi soir, dès 19h40 sur Télé-CSM, dans la poule B cette fois, le club sportif Mouliens reçoit le CA Marquisa sous les yeux de Marius Nielna. Ajoutez à tout cela un match surprise du samedi après-midi sur GoFoot TV, dès 15h30. Et sur Facebook, samedi soir à 20h, Total Sport et Joli Jérôme s'intéresse à la poule A et au Sporting qui reçoit le leader phare. Et par la suite, tous les résumés sur GoFoot TV, le meilleur du football européen. Sur vos chaînes, le foot c'est avant, pendant et après. Match Replay Vous êtes de l'Hodicac Intégral Match Replay C'était vraiment l'affiche de la vidéo de la Joni, ensuite on suit l'original Lepin. Sur Solidarité Scolaire TV, la Solidarité Scolaire reçoit le Sirocco sous les yeux de Richard Garnier. Vous êtes de l'Hodicac Intégral Match Replay Sur Solidarité Scolaire TV Les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match de la Solidarité Scolaire. La Solidarité Scolaire apporte de l'eau aux moulins des GMA. Bonsoir et bienvenue ici au stade de Bemao. Les deux formations de la Solidarité Scolaire qui reçoit bien évidemment ici dans son entre. Et la formation du Sirocco vont tout simplement disputer la huitième journée de ce championnat de régional. Une formation de la Solidarité Scolaire bien évidemment présentée comme le favori de cette poule B. Vous êtes de l'Hodicac Intégral. Match Replay Mesdames Messieurs, le pouls de la formation et de la Solidarité Scolaire. Avec une balle qui finalement arrive dans les pieds de Thomas Guédu qui ouvre le score. Bien content ce numéro 14 de la Solidarité Scolaire de recevoir ce ballon. Si vous nous rejoignez donc cette ouverture du score à la huitième minute de jeu par Thomas Guédu. Et c'est ça la magie du football. Attention à ce ballon qui va être bien lancé par Gendré. Regardez cette vitesse de Raphaël Mirval qui a encore la faute. Alors là par contre, autant j'étais pas tout à fait d'accord la semaine dernière. Avec la décision arbitrale qui couche, là il va sortir le jaune au moins. Un carton rouge contre Loïc Albon qui était sorti certes au devant, hors de sa surface, de Ludovic Gotin du CSM. Mais qui pour moi, parce que j'ai regardé l'image, je l'ai grossi plusieurs fois au ralenti. J'ai vraiment pas eu l'impression qu'il maniait le ballon de la main hors de sa surface. Bon, il s'est quand même pris deux matchs Loïc Albon. Mais là, on l'a vu clairement, c'est une manchette sur Raphaël Mirval qui l'avait carrément déposé on va dire. Finalement c'est Gendré au deuxième et belle parade cette fois. Bien envolé, c'est avec la tête. Il n'était pas assez appuyé. Vous êtes de l'hudicap intégral. Grégory Gendré qui déborde d'une accélération fulgurante. Qu'il a, il n'y avait plus qu'à la pousser au fond. Alors que Loïc Albon nous a rejoint dans cette tribune de presse. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Bon, j'imagine qu'on préfère être sur le terrain que comme ça dans les grands. Alors on va revenir quand même Loïc si tu le veux bien sur, on va dire, ce qu'on va appeler ta mésaventure la semaine dernière. T'as touché le ballon de la main ou pas hors de la surface ou devant de Ludovic Gotin du CSF ? Moi je ne l'ai pas touché de la main. J'ai sorti les bras collés. Peut-être elle a un peu dévié sur mon bras mais l'arbitre il a dit, j'ai fait une manchette. J'ai pas fait une manchette. Tu n'as fait aucun geste pour la... Oui parce que moi j'ai regardé ça, comme je le disais tout à l'heure, ralenti plusieurs fois. Mais bon, il a pris sa décision et je respecte. Tu respectes ? Deux matchs quand même, c'est sévère non ? C'est sévère vraiment. Bon, en tout cas, tu vois que ton remplaçant assure dans les buts ? Il y a Calvados, Marvin aussi sur le banc. D'accord. Dans les trois gardiens. Vous êtes trois gardiens et donc là, il y en a un seul dans les gradins, c'est quoi ? Oui, malheureusement. Alors comment on vit un match contre les fois sur le banc ? Déjà pour le carton rouge, sur le coup, tu te sens tout seul. Tu te sens vraiment seul et voilà, après, il faut avoir le mental pour... Il faut revenir et continuer à travailler pour le renforcer sur le terrain. Moi, ce qui m'avait... Je t'avais vu, moi, quelques fois sur les deux dernières saisons avec le club sport, mais avec l'AXS, ce qui m'avait impressionné, c'était en Coupe de France. Contre sa réunion. Oui, sa réunion. Et c'est con parce que je me suis dit, putain, si tu touches le ballon sur le pénalty, si tu la sens, même tu l'as touché. Mais c'est là que tu te dis, ça peut changer le match. Oui, ça change le match. Parce qu'on n'a pas senti vraiment l'équipe de sa réunion largement dessus. D'ailleurs, moi, j'ai bien apprécié l'entraîneur de sa réunion après, qui vous a félicité pour votre prestation. Enfin, je ne sais pas, il a même bougé ses garçons à ce niveau-là. L'entraîneur de sa réunion, Sébastien Meillère. On tape trois fois les montants, je crois. Après, il faut quand même souligner la prestation des Goddoupéens parce que franchement, avec seulement trois matchs dans les jambes et une semaine vraiment d'entraînement, on va dire, correct, je veux quand même le rendre hommage aujourd'hui parce que je ne m'attendais pas à aller voir un tel niveau atlétique. Je m'en bravo à eux. C'est vrai qu'une épopée en Coupe de France, c'est quand même important. C'est important, c'est ma première et je ne vais jamais l'oublier. Bon, par contre, être dans le congélateur pendant dix jours, ce n'est pas terrible. Non, mais c'est tout à l'époque où on vous y amait. Enfin, moi, je l'ai fait sept fois, tu vois, en tant qu'accompagnateur. Ouais, non, mais je crois que je vais éviter maintenant. Non, ce n'est pas possible. Pour le métabolisme, c'est impossible. Enfin, en une semaine, ce n'est pas possible de se faire ce climat-là. Et quand on sait que vous auriez dû recevoir, alors ça aussi, enfin, moi-même, parvenu là-dessus, parce qu'à chaque fois que je parle de ça, on me dit, ouais, parce que ce n'est pas normal, frère. On sait que tu as vu qu'une équipe qui doit recevoir en Guadeloupe, elle a obligé de se déplacer, puis il y a une carrière, elle va fermer votre gueule, ça va vous faire voyage. Vous êtes content, vous descendez à Paris ? On en a foutu. Non, mais c'est vrai. Moi, tu sais quoi ? Moi, ça fait dix ans, je dis à chaque fois, et avec toutes les équipes, quand j'étais cinq fois avec le CSF, une fois avec la GSBH, et une autre fois, je ne sais même plus. Et à chaque fois, les dés sont pipés, mon frère. Et en fait, on a l'impression que tout est fait pour qu'on soit éliminé racinement. Il y a un autre truc aussi, vous, vous avez eu la chance de vous entraîner la veille sur le terrain où vous allez jouer, non ? Un bon doux. Oui, c'est la première équipe de Guadeloupe en dix ans. Je te promets, j'y étais. Jamais, à chaque fois, ils trouvaient l'excuse pour dire « Non, non, vous ne pouvez pas vous entraîner. » Et ils t'envoient sur un terrain synthétique la veille. Non, mais on leur ferait ça en Guadeloupe. D'ailleurs, c'est ce qu'on devrait faire. Déjà, on devrait les faire jouer à midi. Bon, quoi, arrivez-vous. À midi, frère. Non, même avant. Et on verrait s'ils auraient peut-être des problèmes de métabolisme. Non, mais moi, ce qui me gêne, c'est que tout le monde dit « Oui, la Coupe de France, c'est le truc des impossibles. Le petit peut gagner le gros. » Tu te fous de moi, quoi. Enfin bon, est-ce que tu te rappelles d'une règle qui voulait que quand il y avait trois divisions d'écart, c'était le petit qui recevait ? Ah ben, c'est bon, mais c'était il y a très longtemps. Et du coup, le CSM jouait contre eux à l'époque, c'était... Oui, il y avait trois divisions d'écart, mais ils nous faisaient jouer en France. Donc, nous, on les fait réserve et tout. C'est ce qu'ils ont fait, plutôt que de dire... Parce qu'ils ont vu qu'on avait raison. Et puis, ça voulait dire que, du coup, toutes les équipes d'outre-mer auraient dû recevoir. Et bien, ils ont enlevé le truc du règlement. Maintenant, c'est... Oui, ils l'enlevé ? Oui, carrément. C'est plus simple, toi, ça. Donc, rien que ça, tu te dis... Ok, d'accord, super. L'accueil, bon, on ne parle même pas. Le fait d'avoir deux matchs en retard aussi, ça, c'est quand même un avantage. C'est embêtant. C'est embêtant, oui. C'est embêtant. Surtout qu'on se dit comment ils vont faire pour les rattraper. C'est surtout ça. Et c'est donc la mi-temps ici. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve en deuxième mi-temps, bien évidemment. Et le directeur technique de l'ASS nous a rejoint, Sofiane vous se dira bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Richard. Loïc, ça va ? Pas trop frustré d'être en dehors du terrain ? Un peu quand même. Un petit peu quand même. Tu prends ton mal en patience. C'est ce qu'il faut. Attention à cette perte de balle dans l'axe. Merci Rocco qui trouve la largeur, qui entre dans la surface. Je pense qu'il y avait quand même mieux à faire. Allez, au cordeau, bon ballon, ça de Thomas Pinault pour Grégory Gendré. Ah, et bel arrêt. Le corner de Mavicane Rose, c'est tiré tendu, c'est très très bien tiré, c'est déposé. Oh là là, et quel but ! Magnifique. Quel but de Grégory Gendré. La solidarité scolaire. La solidarité scolaire. La solidarité scolaire. Et un peu, quel geste. Grégory Gendré, qui après avoir été passeur décisif, du coup, marque son but et pas n'importe quel but. Bon, chanceux malgré tout, mais il fallait la tenter. Et la solidarité scolaire, qui va garder la maîtrise du ballon. qui doit continuer à mettre du rythme, parce qu'il reste, c'est une équipe, oula, ça c'est un ballon rendu à l'adversaire. A pris de l'énergie de... Où est le but ? Un coup franc rentrant. Et avec un ballon qui rebondit sur Thomas Pinault, me semble-t-il. 3-1. Le ballon en profondeur, il me semble qu'il y a peut-être une position de hors-jeu. Ah, l'arbitre n'a pas levé son drapeau. Et c'est le quatrième but entre les jambes du gardien. Peut-être au départ, mais bon, l'arbitre est mieux placé, on va lui faire confiance. En tout cas, nous, on est contents. Ça nous permet de reprendre un bon matelas d'avance. 4 buts à 1 pour la SS. Doublé de Grégory Gendré sur cette passe décisive de Raphaël Mirval. Qui lui a rendu la monnaie de la pièce de la première mi-temps, apparemment. Vous voyez, Mirval qui est très bas. Attention, il ne faut pas la perdre. Il ne faut pas la perdre. Elle s'est perdue. et ça va être la sanction. Oh là 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 là. Ce n'est pas fini. Oh là 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 là. Quel raté là du numéro 11, il me semble. On n'a pas trop compris ce qu'il a voulu faire là. C'est une espèce de pointu extérieur. Un simple plat du pied aurait suffi. C'est étonnant. C'est étonnant. Alors qu'il avait fait une bonne prise de balle, il était quasiment à 6 mètres, 6 ou 7 mètres face au gardien de but. Attention, ce débordement à une chandelle. Oh là là, le ballon est encore en jeu. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire le numéro 11 ? Comme il est imprévisible. Emmanuel Sillini qui ne s'embarrasse pas avec le ballon ? Et voilà l'arbitre qui siffle la fin du match sur cette victoire 4 buts à 1. Logique. Logique, victoire de la solidarité scolaire face au Sirocco. Un match qui n'a pas eu un rythme de folie mais maîtrisé, je pense. Le tout, c'est de garder, de rester dans la tête du championnat pour à un moment donné bénéficier de ces deux rencontres pour prendre le large et non pas pour recoller. Donc je pense que c'est l'objectif du staff technique Fabrice Otto et Patrice Mapoula c'est de rester en tête de ce championnat en tout cas très bien placé pour après prendre les devants grâce aux rencontres qui sont à jouer. Loïc, encore une rencontre à commenter pour ce test scolaire TV c'est compliqué. Il y a pas de souci c'est toujours un plaisir. Solidarité scolaire TV la web TV officielle de la solidarité scolaire. Vous êtes dans le 10 gac intégral. Match replay sur Solidarité scolaire TV Les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match de la solidarité scolaire. La solidarité scolaire apporte de l'eau au Moulin des GMA. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes dans le 10 gac intégral. Les Grands Moulins des Antilles sont aux côtés de vos chaînes de foot avec nos confrères de solidarité scolaire TV de Kelly CSM Amical TV AS Dozier TV Egoat TV Toutes vos chaînes de foot apportent de l'eau au Moulin des GMA. Toutes vos chaînes de foot donnent du grain à l'amour aux Grands Moulins des Antilles. Et en guise de bonus comme vos chaînes de foot franchissent notre archipel arrêtons-nous sur le match qu'il ne fallait surtout pas rater en Martinique dans la poule B entre le club colonial et le club franciscain grâce aux images de Global Foot vous allez voir que le scénario donne le tournis. Match replay 2 2 4 5 5 13 23 25 23 24 24 25 25 28 Vous regardez Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain, le club le plus titré de la Martinique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Vous regardez Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain, le club le plus titré de la Martinique. Sous-titrage ST' 501 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 temps ici on va peut-être vous mettre quand même le score ça serait mieux voilà nouvel habillage pour notre score et cette touche pour l'usbm bolivar bolivar qui essayait de trouver quelqu'un en profondeur Morgane Saint-Maximin accroché et c'est donc un coup froid pour la formation solidaire et le capitaine Morgane Saint-Maximin il est à refaire hop on le fait derrière allez c'est reparti c'est Joseph qui essaie de mettre un ballon devant mais coupé à une main et un coup franc donc aux 30 mètres excentré merci à vous tous sur nos nombreux chaînes alors c'est vrai qu'on depuis trois quatre journées on annonce par des petites promos l'ensemble des matchs qu'on va diffuser on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure ce dispositif avec vous le savez aussi notre partenaire gma grand moulin des antilles aux côtés de toutes nos chaînes pour nous aider à continuer à vous retransmettre en intégralité pour nous aider à continuer à vous retransmettre en intégralité les rencontres de l'air intention cette balle n'ont finalement facilement capté puisqu'elle n'a pas plongé dans le but de Santini qui peut relancer à la main on va être vraiment impatient de voir notre ami Fred qu'on a côtoyé à l'époque sur le terrain qui est toujours là il doit approcher la cinquantaine c'est incroyable qu'il soit alors déjà qu'il était remplaçant la saison dernière il rentrait fréquemment avec son bagage technique son expérience il perdait aucun ballon il donnait des bons ballons enfin c'est c'est un très 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 grand joueur Fred Bastin qui est là et titulaire ce soir alors ça peut en étonner plus d'un mais on verra donc bien sûr tout l'importance qu'il peut avoir dans le milieu de terrain de cette formation de l'USBM on fera donc un coucou on l'a dit à notre ami joli Jérôme qui est juste à côté de nous dans une autre cabine ici non là c'est mal relancé faut pas perdre ce genre de ballon attention au débordement et la faute qui donnera tout simplement un coup franc pour cette formation alors que là ça la caméra frise un peu et non c'est un 6 mètres finalement la faute n'a pas été signalée par l'arbitre de touche on prend quelques risques là dans la relance un peu trop latéral non cette balle justement qui n'a pas pu être amenée par bolivard dans de bonnes conditions ça va partir derrière pour l'USBM Ambroisine qui écarte et on retourne sur Santini au pied qui dégage directement qui prend pas de risque bon jaillissement faut la mettre à terre non finalement elle n'a pas été mise à terre attention peut-être j'endrais tout seul au point de pénalty là qui avait fait un bon appel mais il n'a pas pu être servi c'est pas fini pour la solidité scolaire si le fameux round d'observation et on a vu d'emblée une frappe de Raphaël Mirval sur la vraiment la première montée de balle solidaire qui démontre que cette formation est décidée bien évidemment à prendre les devants on regarde ça Maxime toujours dans le rond central presque précisément d'ailleurs quelle balle bon il se l'est bien amené mais hors jeu ah Kensley Joseph vraiment très très rapide très très court déjà donc centre de gravité très bas et une accélération qui peut faire qui peut faire mal Rommage qui va pas pouvoir il va essayer de contourner Thomas Pinault qui relance avec Kensley Joseph qui est revenu qui change complètement très bien très bien on qui a on Thierry Antonin qui demande à ses joueurs de ne pas reculer. C'est vrai qu'il ne faut pas amener la dangerosité de cette formation solidaire. Et l'USBM n'a pas du tout intérêt à les emmener directement dans leur camp. On va voir d'ailleurs en termes de possession de balles. On le voit tout de suite. D'ailleurs, c'est la solidarité scolaire qui a la main mise pour l'instant sur ce ballon. On essaie de tourner, de bien construire avant de trouver quelqu'un en profondeur. Et comme d'habitude, il n'a pas de ramasseur de balles. Donc, c'est Santini qui va chercher son ballon derrière ses buts. Qui va pouvoir dégager. Voilà, en tout cas, qui donne son ballon sur ce hors-jeu cyclé. Ouais, ça joue, ça joue bien. Alors, ils sont deux là, J'André qui prend... Ouais, superbe centre, bien coupé. Et c'est un premier corner dans cette partie qui va être proposé à la solidarité scolaire. Voilà, c'est le premier premier. Voilà, c'est pareil, le temps d'aller chercher le ballon. Voilà, il se dirige vers le poteau. On va donc le retrouver. Grégory, j'ai André qui laisse son ballon. Voilà, qu'est-ce qu'il fait ? Non, ça n'a pas été joué, non, non, non. Ça ne m'aurait pas échappé. Allez, voilà, on va peut-être la... Non, on ne va pas la jouer à deux. Allez, on va mettre ça dans le paquet. Et Morgane Saint-Maximin qui... Oh là là, la tête au deuxième poteau, heureusement. Fred Bastin qui essaie de repartir, mais... Avec son numéro 10, attention là, il n'y a pas de hors-jeu par contre. Et la frappe et l'ouverture du score. Thomas Guédu, facile. 12 minutes de jeu ici et ouverture du score pour la solidarité scolaire. Frappe bien appuyée en Lucarne. Frappe très bien appuyée en Lucarne qui n'a aucune chance à France Santini. Le gardien de l'USBM. Et c'est donc bien parti. Avant même le quart d'heure de jeu pour la solidarité scolaire. Dans son entre Bemaotienne, mais contre une formation Bemaotienne. Ça n'arrive qu'une fois dans la saison. Enfin, deux fois, bien sûr, avec le match retour. C'est vrai qu'ils étaient deux à partir vraiment limite, limite. Et la défense de l'USBM a vraiment mal joué le coup dans sa couverture. Il n'y avait plus qu'à ajuster. C'est vrai, encore fallait-il la mettre là où il l'a mise. Vraiment parfait. Vraiment parfait. Solidarité scolaire TV, la web TV officielle de la solidarité scolaire. Longue touche et la déviation de la tête. Mais Calvados qui peut se saisir facilement de ce ballon. Et qui va pouvoir dégager. Non, il n'est pas passé cette fois qu'est-ce que c'est Joseph ? On va voir comment l'USBM va tenter de réagir. Hommage qui centre un rap de terre. C'est un coup franc cette fois. pour la formation de l'USBM. J'essaie de vous proposer de revoir ce but. On trouvera un petit moment pour vous repasser ce but de Thomas Guédu. La frappe complètement à côté. C'est peut-être l'occasion. Encore faudrait-il qu'on enlève tout ce qui se passe. Voilà, vous l'avez revu. On le repassera un peu mieux peut-être. Ce but. C'était une hommage. La faute par derrière. C'est un coup franc pour l'USBM. J'essaie de vous le recaler ce but un peu mieux. On le verra peut-être après. Je n'arrive pas à recaler la passe parce que c'est vrai que la passe était magnifique. C'est un coup franc pour cette formation tapée par Jao Théophile. On va le refaire jouer parce qu'il y en a certains qui se sont précipités. Je ne sais pas comment vous mettre ça. C'est pas là. On va essayer de réaliser ça un peu mieux tout à l'heure. Jao Théophile, rebelote pour ce coup franc excentré juste à l'approche de la surface de réparation. Je pense qu'il va essayer de la soulever cette fois. Voilà. Qui est fait. Deuxième poteau. La tête est à côté complètement. Complètement. Alors là. On va essayer de le voir là. Je pense que c'est juste après. Sur une balle en profondeur. Voilà. Et c'est là le but de Thomas Guédu. Avec les images de notre ami Joli Jérôme. Comme je vous le disais. On aurait pu prendre les notes. Mais voilà. On joue le corporatisme. Avec notre ami. Qui d'habitude crie plus fort. Moi je ne l'entends même pas. Alors que la porte est même ouverte. Je pense qu'il va monter un peu en pression plus tard. Lorsque peut-être notre ami Raphaël Mirval marquera son onzième ou douzième but. Je ne sais plus. Il mène bien sûr le classement des meilleurs buteurs de cette R1. Attention avec Jean-André là. Qui va repasser par Kensley Joseph. Kensley Joseph qui essaie de se faufiler mais qui est pris. Une belle prise de judo là. Pas très académique sur un terrain de foot. Mais bon. Allez ce coup franc. Cette fois pour la solidarité scolaire. Et il frappe direct. Et ouais les déviés. Et bien voilà. Le deuxième but. Tout simplement. Ah oui voilà. Il a été complètement pris. C'est le Joseph qui la dévie bien sûr. Là c'est pareil. Pardon. On va les suivre. On va même essayer de vous le remettre. Bon alors que ça repart 2 à 0 donc. Bah on va le revoir. Tout simplement. Cette frappe bien mise vers le deuxième poteau. Et cette balle déviée. Je ne sais même pas si elle a été touchée d'ailleurs. S'il a été déviée. Comme je le dis. Mais bon. Regardez ça. Elle est effleurée disons. On va dire qu'elle est effleurée. Allez on va l'accorder au tireur. Une marge de sécurité un peu plus grande maintenant. Alors qu'on n'en est même pas la meilleure de jeu. Mais c'est vrai qu'on ne se faisait pas. Une guerre d'illusions. Quand on voit cette saison. La formation. De l'USBM. On se dit que ça va être difficile. Difficile. Dans ce championnat. On va à la fin. On va là. Ouais. Bon. C'est parti. Merci. Oui, c'est bien joué avec Jean-André qui se l'amène. Attention, elle va pouvoir frapper. Santini, cette fois, qui est dessus. Ce n'est pas fini. Ken C. Joseph qui la récupère. Petit crochet. Oh là, superbe coup du foulard. Et oh là, frappe. Oh là là. Oh là là, c'est un jeu de billard. Et ça finit par rentrer. Ça finit par rentrer, bien évidemment. Allez, et deux, trois. Oui, comme le dit Joli, à côté. Ça devient trop facile, oui, c'est vrai. Ça aussi, on va essayer de le revoir. Je ne sais pas où ça se passe. Et voilà, là-dessus. Attention, regardez ça, on rentre comme dans du beurre. Une première frappe. Attention, c'est Joseph qui la reprend. Et regardez ce coup du foulard, incroyable. Le plat du pied. Boum, une deuxième fois, il l'a. Et puis là, finalement, il ne peut rien. Sur ce ballon, 3 à 0, donc, pour la formation solidaire. Oui, il le redit, notre ami Joli. Ça devient trop facile. On va quand même, c'était pour lui faire un petit clin d'œil, pour reprendre ses images et les ralentis. Mais bon, on me promet qu'on va rester. On est corporate, mais on va rester avec Solidarité Scolaire TV. Par la suite. Surtout, vous êtes toujours vraiment très nombreux à nous rejoindre. Alors malheureusement, je n'ai pas. Ah, si, il faudrait peut-être que je m'occupe du chat. Parce que ça peut être également intéressant que vous puissiez nous donner vos commentaires. Toujours ces temps de ramassage. Solidarité Scolaire TV, la Web TV officielle de la Solidarité Scolaire. Le ballon, il a failli passer, mais un petit peu trop trop lent. Je pense, oui, la frappe un peu désespérée, on va dire. On va peut-être remettre... Vous êtes dans le dégâts catégral. Vous êtes dans le dégâts catégral. On va peut-être remettre... Sur Solidarité Scolaire TV. Les Grands Moulins des Antilles présente le direct intégral du match de la Solidarité. Bon, voilà, c'est pas le bon moment. Excusez-nous pour cette erreur un peu de... de réalisation, on va dire. Bon, parce qu'on fait un peu tout en même temps. Donc, on va essayer de retrouver, de reprendre les images de notre chaîne pour les prochains ralentis. Est-ce que si ça continue, est-ce qu'il y en a d'autres, des réalisations pour la Solidarité Scolaire qui, vraiment, a une mainmise évidente sur cette rencontre ? On va pas s'en plaindre, d'ailleurs. Bref, voilà, là, attention, là, le choc. Et il a... Ouais, il a crié. Et on l'entend d'ici. Oh là là, il s'est fait mal. Là, c'est pas du cinéma, ça, je peux vous le garantir. Je pense que c'est le genou, il se tient le genou. Ah oui, on appelle les soigneurs. La solidarité scolaire apporte de l'eau au moulin des GMA. Je peux vous dire que là, c'est pas du cinéma. Ah, c'est le genou. Je peux vous dire que là, c'est le genou, c'est le genou, c'est le genou, c'est le genou, c'est le genou. On va essayer de revoir les buts, donc, avec tout simplement notre chaîne. Ouais, le temps que je fasse une bonne manip, parce que c'est pas évident. Voilà, là, ouais, bon, ça, c'est bloqué. Voilà le deuxième but. Ouais, c'est pas très, pas très limpide tout ça. Ouais, je sais pas ce qu'il se passe, là, c'est un peu, un peu saccadé. Et ça a rejoué, ça va repartir ici. Ouais, c'est... Merci. Merci. Thomas Pinault qui était sorti du terrain, qui a vraiment crié sur le coup et qui va faire son entrée à nouveau. Il est rentré sur ce terrain, plus de peur que de mal on va dire. Oliver qui est passé, qui va pouvoir se centrer. Il n'y a personne et en tout cas, il y avait quelqu'un, mais un pied solidaire est venu écarter ce ballon avant qu'il ne soit repris éventuellement de voler. Enfin bon, même s'il était visiblement un peu en retard. Ouais, il y a une petite faute quand même. Mais bon, il s'est pris la main dans la figure. Allez, on va dérouler là, je pense. Ah non, elle est mal mise. L'extérieur du pied, non ? Il y a peut-être mieux à faire. Cette fois, il est passé. Il essaie, ouais, voilà. Il a réduit le score du côté de l'USBM. Bolivar, le capitaine qui ramène le score à de plus juste proportion de but d'écart maintenant. Dimitri Bolivar, bien sûr, qui vient de réduire quelque peu le score. 3 à 1 donc. Et oui, vous ne rêvez pas, vous êtes bien en première mi-temps. Il y a déjà 4 buts. Ça, de ce côté-là, on ne peut pas s'en plaindre. Plat du pied, en dessous de... entre les jambes de Calvados. Pardon. Attention, il est vraiment trop seul. Ce n'est pas tout à fait normal. Et on va vous le recaler, ce but. Il n'y a pas de raison. On va vous montrer les buts solidaires quand on ne vous montre pas ce but de l'USBM. Allez, on va peut-être essayer là. Bon déjà, il faudrait pouvoir avoir la caméra adéquate. Voilà. On va revoir ça. Non, ce n'est pas là-dessus. Non, ce n'est pas là-dessus. C'est juste après, mon cher. Bon, allez, on va revenir au direct parce que... Allez, on se concentre quand même sur le jeu. Alors que Yaron Atlan a fait son entrée. Attention. Ouais, parce que là, il était bien sorti loin de ses bases, Santini, sans pouvoir la jouer. Donc, il est vite revenu se positionner. Le ballon est rendu à l'USBM. Yaron Atlan qui a fait son apparition et qui a remplacé Sentino Tartaroli. Attention. Attention à ce ballon là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait ? C'était incroyable. Alors que je regardais mon autre caméra. Il n'a pas pu se mettre dans le sens de la marche alors qu'il était tout seul dans la surface. Allez, un coup franc maintenant. Excentré, bien évidemment, vous le voyez. En tir direct. Et au pied de son poteau Calvados qui la met en corner. Allez, c'est un corner pour l'USBM. La balle qui s'élève la tête. Voilà, ils étaient deux heureusement à se le disputer. Et c'est la défense solidaire qui peut repartir. C'est la faute sur Yaron Atlan. C'est la faute sur Yaron Atlan. C'est la faute sur Yaron Atlan. Non, elle ne passera pas. Second ballon pour Yaron Atlan. Qui joue devant avec Raphaël Mirval. Qui essaie de se sortir. Oh, attention à ce genre de faute. Bah oui, évidemment. Ça méritait le carton et il l'a reçu. Carton jaune sur cette faute. Voilà, alors que 4 buts quand même. En 35 minutes même pas. On ne va pas s'en plaindre. Ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même bien. C'est vrai que depuis le début de cette saison un peu bizarre quand même. Il faut le reconnaître. Il y a quand même des scores qui interpellent. Là, en tout cas, l'USBM a réussi à, pour l'instant, à réduire l'écart. Alors, elle est bien enveloppée. Oui, Santini qui s'emploie. Qui était bien sur la trajectoire et qui la sort tout simplement de la lunette. comme on dit. Et un pénalty, ouais. Penalty pour la SS. Alors, c'est pareil. Bon, on aura tout le local. Parce que j'ai perdu mon image. De retour. Donc, ça fait deux fois. Et Raphaël Mirval, bien évidemment, qui va s'exécuter. Ah, mais pourquoi ? Je n'arrive pas. Allez, vers le onzième but. Alors, il faut attendre qu'il soit bien surconverti. C'est vrai que Santini avait fait le plus dur en arrêtant cette balle bien placée qui allait directement en lucarne. Et du coup, on était focalisé là-dessus. J'ai pas forcément vu la faute, en tout cas, commise dans cette surface de réparation. Allez, Raphaël Mirval. Ouais, Santini qui la touche. Mais qui ne peut pas la sortir. Allez, et le 4. 1. Alors, on va revoir le coup franc, en tout cas. Et peut-être que là, on saisira plus ce qui s'est passé. Attention, parce qu'il faut que je réalise en même temps. Allez, on va essayer de regarder ça. Cette fois, je ne me suis pas trompé. Il y avait bien 3-1 à ce moment-là. Allez, on va essayer de voir ce qui s'est passé sur cette balle. Et voilà, c'est là. Effectivement, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas à discuter sur ce pénalty qui a donc été, vous l'avez vu, transformé par Raphaël Mirval. Et de 11 pour les meilleurs buteurs du championnat. Et de 4 pour la solidarité scolaire ce soir. 5 buts en première période pour l'instant. Ah bah si on continue comme ça, on va attendre les 10. Ah non mais franchement, on ne va pas s'en plaindre. Surtout pas certainement vous qui nous regardez. On va regarder peut-être pour revoir le pénalty avec une petite course qui n'a pas permis à Santini de pouvoir l'arrêter. Elle est là, peut-être. On va essayer de regarder le pénalty de Raphaël Mirval. On est en train de chercher le ballon. Voilà, on essaie de faire ça bien aujourd'hui. On a l'occasion, on passe en plein. On a l'occasion. Voilà, le petit temps d'arrêt. Retour au jeu, bien évidemment. Ça sera vite vu pour le résumé. On va prendre les buts uniquement. Il n'y aura pas l'occasion d'aller chercher d'autres choses. On aura suffisamment. On le redit sur toutes nos chaînes d'ailleurs. Tous les matchs en direct sont devancés par un avant-match où l'on revoit quitte des reportages. ou bien sûr, et surtout, le dernier match de l'équipe concernée. Elle frappe le poteau. Et Calvanos qui n'avait pas réagi sur ce coup-là. Une balle sèche. Ça, c'est marrant. J'aurais bien voulu vous la remettre. Et on en crie jusque-là. Allez, Dimitri Bolivar pour le corner. La tête. Elle passe à côté cette fois. On va peut-être revoir la frappe. Parce qu'elle partait bien. Et c'est la mi-temps. Mi-temps ici, Abemao sur ce score fleuve, on va dire. Pour une première période. 5 buts. 5 buts marqués. Bah écoutez, que demande le peuple, comme dirait l'autre. Ah vraiment, on va s'en réjouir parce que... Ah bah regardez ça. Hop, regardez cette frappe. Bim, sur le poteau. Ah, ça aurait pu faire 4 à 2 à la mi-temps. Mais il n'en est rien en tout cas. Les deux formations qui vont rejoindre leurs bords respectifs. À droite, l'USBM. Et à gauche, la solidarité scolaire. Voilà. Bah écoutez, ça... Vraiment... Très prolifique, cette première période. Alors que chacun... C'est vrai que maintenant, on peut rentrer au vestiaire. Je suis bête. Voilà. Donc, pour cette première période, on se retrouve bien évidemment tout à l'heure. après, euh... Bon, allez, quelques... Petits coucous à nos sponsors. Et puis, on va bien sûr parler des matchs que nous suivons sur nos différents chaînes. ... Sur vos chaînes YouTube de foot, ce week-end 100% ballon au Made in Guada commence dès ce vendredi soir. Sur Solidarité Scolaire TV, dès 19h40, le derby même a aussi entre l'USBM et la solidarité scolaire donnera le top départ d'une neuvième journée de 1 particulièrement alléchante. Samedi après-midi, sur Amical TV, dès 15h15, dans la poule A, l'Amical Club de Marie-Alente reçoit la jeunesse évolution sous les yeux d'Henric Bordin. Samedi soir, dès 19h40, sur Télé-CSM, dans la poule B7 fois, le club sportif Mouliens reçoit le CA Marquisa sous les yeux de Marius Nielna. Ajoutez à tout cela un match surprise samedi après-midi sur GoFood TV, dès 15h30. Et sur Facebook, samedi soir à 20h, Total Sport et Joli Jérôme s'intéresse à la poule A et au sporting qui reçoit le leader phare. Et par la suite, tous les résumés sur GoFood TV, le meilleur du football européen. Sur vos chaînes, le foot c'est avant, pendant et après. Vous êtes dans le 10k intégral. Match Replay Vous êtes dans le 10k intégral. Match Replay Sur Solidarité Scolaire TV Les Grands Moulins des Anquis présentent le direct intégral du match de la Solidarité Scolaire. La Solidarité Scolaire apporte de l'eau au moulin des GMA. Explique-nous comment le fonctionnement du Five, comment ça se passe et qui peut venir suer ici. Le Five vous verrez à tout âge, sur réservation au préalable. Et on peut jouer jusqu'à 12h sur notre terrain avec une disponibilité l'après-midi de midi à 23h lorsqu'il n'y a pas de couvre-feu. Bien sûr. Et voilà. Alors, comment ça se passe ? Ça coûte 10€ par joueur, c'est ça ? Voilà. 10€ par joueur à partir de 15h et 67€ par joueur avant 15h du coup. Et le week-end, nous sommes à 7€ par joueur. Et donc, on peut jouer toute la journée jusqu'au soir ? Toute la journée jusqu'au soir. Et c'est des sujets d'une heure. Voilà. C'est ça. D'une heure de temps. Avec un chrono, bien évidemment. Exactement. Les structures, à part ça ? Alors, la structure, nous avons de la restauration, tout ce qui est buvette en tout cas. Avec une limite de bière en tout cas. On fournit les ballons et les chasubles. Et comme un sué se déroule dans notre dos, on va rentrer sur ce terrain synthétique. on va rentrer sur le vaisseu à l'intérieur du meuble monde. C'est parti, c'est parti. 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 sur 10 mètres. C'est parti. 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 Et un changement. C'est parti. 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 on change. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. avec la sortie. c'est parti. qui est 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 parti. et qui est parti. qui est parti. qui est parti.